Vous voyez les conditions, nous partons sur un Kain jusqu'à Mega Satan Donc Kain a un très bon perso, il a une très bonne vitesse de départ, une range un peu courte, des bons dégâts Et 1 de chance grâce au Luck Foot, il commence avec 2 coeurs La condition c'est d'aller voir Mega Satan, on peut y aller en passant par la cathédrale ou par Sheol Pas besoin de faire le chest ou la dark room, je pense qu'on choisit Parce que oui on peut choisir, il y aura le polaroid et le négatif à Mom's Foot Soyons lucides, soyez lucides, pensez bien à prendre le polaroid si vous voulez au chest Et le négatif si vous voulez aller à la dark room Suivant ce que vous préférez, ce qui vous semble aller le plus vite Le choix est disponible vu que la coupe de toute façon sera dans la salle de Mega Satan Quelle que soit la direction Allez, je lance la race Et c'est parti Les cousins que je n'ai pas vu J'ai pas de décalage, nice Oh j'ai une petite seconde Ah, Death Touch pour Moucheron direct, il commence Mais t'es quand même en avance, toujours Ça c'est le talent ça Rien à voir Bon bah Death Touch c'est bien Death Touch C'est pas top mais c'est bien Après je le trouve toujours moins bien que Magic Mouch Ouais je sais pas Les hermes pénétrantes c'est fort Super fort les hermes pénétrantes C'est vrai Mais bon y'a que ça de mieux quoi Ouais mais bon Jamais tu t'amuses à aller Alors que Narium trouve un couteau Bon t'es sûr que c'est mieux C'est sûr que c'est mieux Oui après les hermes pénétrantes c'est à Godhead voilà C'est à Godhead Non non c'est même pas les hermes pénétrantes Godhead C'est surtout la faux Oui oui C'est à Godhead t'es le roi du jeu T'es le roi de la vie Godhead avec Death Touch Oh un petit guipiscola Godhead Death Touch c'est la combo gagnante Mais bon on en est loin encore Utilisation de carte là pour se débarrasser On se débarrasser des ennemis Spazeman 2 pour les deux Cipyromaniac Pour Narium Pour se récraser par le pied de maman en toute sécurité Par exemple Même par le pied de Satan Ouais par Satan ça marche aussi Donc s'il y a une pelle Il y a une pelle chez Satan c'est la fête Alors Même si il n'a plus le nom Judas Shadow Il va prendre évidemment Est-ce qu'il va se tuer ou pas ? Est-ce qu'il va tenter ? Il va se suicider dans autre salle Ah oui Maintenant il a pire Ah oui pour maniac Ah 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 ! Ah la baise ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah la HP up ! Avec euh... Non, la F&D va pas la prendre. Magic Munch pour Moucheron. Et... Ouf ! Ouf ! Pop, 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 pop ! C'est Diagonal- Ah ! Il en a raté une ! Oui, il en a raté une. Polyphémus, oh shit ! Oh la vache ! Enfin bon, chez Moucheron c'est quand même beau hein ! Brimstone The Pact, dans le même Devil Deal, c'est bien hein ! Ouais, il peut se battre au moins avec une brime. Et Judas Shadow lui aussi. Bon, ok ! Très bien ! Bah c'est bien, au moins Moucheron il a de quoi se défendre. Ils ont décidé d'avoir du loup ce soir. Ouais, là franchement, ça va être intéressant. Black Shucks, les pieds de maman et de Satan sont considérés comme une explosion. C'est ça. Alors Moucheron qui va en mode knocker dans sa curse room. Il garde la The Full plutôt que la The Strength. Normal. Strength qui permet de voler un Devil Deal, mais Full qui permet de voler un objet de boss rush par exemple. Ils ont triné une The Full. Ok, c'est bien. Et les boss comprit tellement là-bas chez Moucheron. Il avait un Double Trouble. Ils se sont faits derrière. Il passe devant Darium du coup. Ouais, il passe devant. On regarde un coup de... Ouais, enfin oui, on est d'accord. Le couteau, il fait pareil chez Darium. Le début, il était nul. Par contre... Et les deux joueurs sont en CAF 2. Et ça avance très vite chez les deux. Moi, j'avais pas tant de chat que ça. Ah 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 ! Ah 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 ! Nain, je crois qu'il va bomber pour je ne sais quoi. Ouh la boussole à 15, il a 12 pièces. En voilà deux de plus, ça fait 14 Il lui en manque une, dans le coffre peut-être Oui Et voilà il a sa boussole Et bah il prend un bel avantage avec cette boussole Le boss Il va prendre le temps de photo Evidemment, le tirade qui est encore meilleur C'est vraiment une rune excellente Une excellente brime Le couteau c'est toujours excellent Evidemment Mais là mapping en plus Ah il va passer bookworm Le haul scénarium Pas besoin de s'emmerder à re-roll les bouquins De toute façon il a déjà un mapping Donc il n'a pas besoin de trouver un buff secret par exemple Scénarium qui est en depth également Un petit halo Le halo ça fait plaisir Encore des stats Et... Oh Marium qui a été extrêmement rapide à finir son depth 1 C'était une ligne droite pour trouver le boss J'avoue j'ai pas vu Et... Wow C'était une ligne droite hein Il a fait ligne droite le boss était au bout hein Oh allez il manquait de dégâts chez Moucheron Ouais Moucheron qui se met un cœur Enfin un cœur plus un cœur vide Il va falloir trouver un demi-cœur Ouais Marium qui a toujours plus de dégâts hein Ouais 32, 23, ça se joue pas... Franchement à ce niveau là ça... Ouais Ça a peu de conséquences hein Ça a peu d'incidence hein Il faudrait vraiment un demi-cœur pour Moucheron Ou un cœur complet Est-ce qu'il va le prendre non ? Ça l'emmerde de prendre un cœur Evidemment que ça l'emmerde de prendre un cœur complet Ouais Ah il a un demi-cœur là Il a un demi-cœur Il va le prendre Devil deal avec la marque évidemment J'aurai peut-être pris le Rotten Baby à 32 dégâts hein Ouais mais là... Il a pas été voir le boss rush ? Il a pas été voir le boss rush avec sa The Fool Après s'il pense qu'il a pas le temps Pourquoi il garde sa The Fool là du coup ? Et le Mega Blast Génarium Bienvenue Bienvenue chez moi Euh... Bon bah voilà hein C'est parti Blerg ! En plus il a le vol donc il peut traverser les salles Tranquillement Mais bon Moucheron vient de buter Conquest Et de récupérer le White Pony Et il avance au monde 2 Il conserve son avance pour le moment Moucheron Parce que le jeu où je serais plutôt allé en bas en premier hein Scénarium On remarquera que les deux joueurs ont fait le choix d'aller en cathédrale hein Quoi ? Avec aussi peu de vie qu'il prend le Polaroid hein ? Oui bien sûr Et c'est parti pour It Leaves qui vient de prendre la Max chez Moucheron alors que c'était Conquest également chez Narium Qui avance au monde 2 Il y a un étage d'écart entre les deux Et Blerg ! C'est reparti J'avoue que Scénarium il arrive avec son Mega Blast sur Mega Satan Bah on vit déjà ? Oui évidemment Ouais le Mega Blast Le Mega Blast sur Mega Satan à ce niveau là Oh merde la touche Il s'est fait pousser par le Mega Blast sur la larme de It Leaves Ah dure ! Ah oui le Mega Blast ça repousse hein Pas forcément facile à gérer ça pour esquiver l'alarme hein Franchement avec le Mega Blast dans la main Il aurait peut-être dû se coller au mur du bas Et mettre le Mega Blast vers le haut Mais alors honnêtement c'est facile à dire qu'à faire Moucheron qui... Moucheron va charger le cheval Moucheron qui fait son chaise ? Pourquoi ? Ah oui pour son cheval ? Ouais pour son cheval Il manque une charge Ah non ? Ici ? Ouais mais il avait pas envie de se merder à faire une grande salle je crois J'aurais pris le demi-cœur bleu dans la grande salle Et attention il n'est qu'un cœur et il est sur son Mega Satan A moindre touche et c'est reparti pour un tour Bah c'est bon c'est Guppy Scolar hein Oui il y a Guppy Scolar c'est vrai Enfin bon pour l'instant ça se passe bien mais on est jamais à l'abri Notez ce que je vous dis hein Les 7 connards Les 4 là en tout cas déjà Hop là un petit coup de cheveux Ouais 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 Les 4 connards Les 4 connards toujours Et voilà Moucheron qui est mort sur Mega Satan Ce qui laisse une chance à Narium De gagner encore une fois Evidemment leur run Ca ne fait que 10 minutes Donc il y a Vachement le temps de terminer encore une fois Donc bon pour l'instant avantage Moucheron Mais euh Mais bon Ca aurait été mieux s'il avait réussi à battre Mega Satan Parce que là Narium il est reparti avec un Propto Avec un Deadcat Et c'est quoi ? C'est Road Ridge Ouais Ouais il a 1.90 de vitesse en effet Et bah du coup Bah Moucheron maintenant Faut qu'il trouve quelque chose Parce que Narium maintenant il sait ce qu'il a à faire Tuer Mega Satan Avant Moucheron Et avant les 30 minutes surtout Et euh Bon il y a 20 minutes pour le faire C'est plus que suffisant Oh là mon dieu Mon dieu Bon euh Moucheron T'as intérêt de trouver quelque chose rapidement Parce que là Honnêtement Euh Comment te dire Euh Euh Mopropto War Bon il est pas War en ce moment mais Ah oui il est pas encore War Non il est pas War là C'est vrai qu'il trouve un Un coeur bleu, un coeur noir Et qu'il se mette à un demi coeur rouge Oh le lead pencil Une fois que j'ai eu euh Le haut stat J'ai pris J'ai pris le pique un coeur Il est un demi coeur Il est voir Babylone Avec un coeur noir Et il a un coeur noir Il a perdu ses chances de devil deal Mais bon Il en avait 33 Et il est passé à 9 Bon Pas grave Plus sur tout vu le build déjà Euh Ça va quoi Et peut-être que Avec le demi coeur bleu effectivement Qui était dans la grande salle Bon je trouve le bug Ça tente Il faut bien partir avec quelque chose à un moment Bon le HP up euh Non hein Mais à l'intérieur Cotton girl tous les jours Et ça avance pour Narium Ouais c'est demi coeur bleu hein Pour un boucheron Ouais Ça aurait peut-être euh Ça aurait peut-être permis de réussir hein Il lui permet à installer d'encaisser une touche quoi Il va peut-être le regretter Ouais Là Narium il est parti pour faire une run de 2 de violence hein Au propto euh De dégâts Ça fait 2 runs de violence à la suite hein Un peu ça ouais Il pourrait le prendre hein Mais il a des 6 ou quoi oui ? Oh enfin il peut le prendre c'est pas mal il est brosé hein Magic scap pris par moucheron Et il avance en basement 2 Il avance en C2 Et up qui ne le prendra pas évidemment Bon je retournerai la magic hit bolt pour l'empereur Ouais Bah non SMB fan non ? Il va prendre le SMB super fan Il va utiliser sa tempérance que j'avais vu Ah oui Du coup il se remet à un demi coeur C'est bien joué J'avais vu qu'il avait une tempérance Une livrée strat C'est bien joué C'est vrai que tempérance je m'en sert jamais Ouais euh quand avoir babylone c'est intéressant hein De la garder hein Sinon à côté de ça Il peut être utile quoi Alors il prend la cup is tail Il prend le toothpick Ouais ça lui donne jamais que du shot speed je sais pas C'était worse L'entrée en depth Depth 2 Vu que ça va plus vite l'alarme et le rétrécit moins je crois Peut-être Je crois qu'il a eu raison de faire ça Voilà pourquoi ne pas avoir pris la magic hit ball Alors Toothpicks et Eye of Belial chez Moucheron qui est bozo également Excellent Ouais Eye of Belial monstre aux lungs c'est cool hein Ouais ouais Bon en l'occurrence ça a pas l'air hyper cool quand on le voit mais Mais bon A priori c'est cool Je l'ai vu je me suis dit ah ouais J'ai dit c'est cool je l'ai survendu un peu hein Bon monstre Alors euh monstre Marc Léviathan pour leur ruine La vie est belle hein Scénarium c'est C'est le bonheur Tu fais toutes les sales coups de mou Alors que Moucheron est sur un Gurdie Et qu'il vient de lâcher un caca arc-en-ciel Grâce à Bozo C'est génial Mythe Et l'avance cave de Catacomb 2 Ouais les deux sont morts au Black Shucks Les deux sont morts c'est ça Moucheron sur Mégasatan donc c'est lui qui a l'avantage C'est ça mais euh clairement vu comme avant Scénarium et son build euh L'avantage est très 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 mité Je suis bomber boy chez Moucheron qui pète Bien hein Il a déjà perdu son double deal Moucheron il est en mode euh allez hop on y va hein Pfff on s'en fout Ouu euh Oh il il a aucune chance l'un Ah les bonnes salles des ambiances Oh ben narium c'est ... C'est un massacreroffen C'est un scénario. Un massacre. En plus il a le dead cat quoi. Oui il a le dead cat après. Ah ça m'étonnerait mais... Aller hit leaves. Mais bah hit leaves. It dies quoi. It lives, it lived. La cathédrale. Ah le highlight. C'est pas une mauvaise nouvelle ça pour moi je crois. Il piffe les pilules et trouve la I'm excited, la meilleure. Il a même ce qu'il a une peur si on continue à piffer les pilules. En full health quand même hein. Ah génial. Mais c'est génial. Ça le sauve. Moucheron, pardon. Naryum que sur Isaac. On peut le défoncer et puis derrière... Derrière bah... Le pire c'est que ça refaire sub 20. Non mais la deuxième elle est monstrueuse hein. La deuxième elle est juste monstrueuse. Naryum mais quoi, il est mort à quoi, 8-9 minutes ? J'sais plus. Non je pense euh... Ouais j'sais plus euh... Il est mort où déjà ? Il est mort aux bombes. Il est mort vers les bombes, ouais. Il est mort sur hit leaves. Ouais. Euh ouais, il a dû mourir à... Ouais, 7-38 quoi. 7 minutes, 38 minutes. Moucheron, il est mort à 9. Moucheron, il est mort à 9. Il est pas mort à 10 Moucheron ? Un peu avant 10. Bah bon, regardons chez Naryum, c'est une boucherie ce méga satan. Le pauvre. Il était... Il était pas venu pour ça lui, il était venu pour faire euh... Il était venu pour faire peur hein. Il en peut plus, il a craqué méga satan. Et hop, c'est terminé en 18-13 pour Naryum. Après une mort euh... Sur hit leaves. Sur sa première run. Tiens, GG à lui et pas GG à Moucheron qui aurait... Du gagner si... Pas mort comme un sac. Après, pas de vie. Pas de vie hein. C'est ça. Allo ? Ouais, ouais. GG. GG Genaryum. Ah les moucherons. Ouais, j'ai chié. Un coeur de plus, tu le passais méga satan, c'est sûr hein. Ah c'est clair mais j'ai chié, je me suis mis la pression pour rien. En mode, faut que je bourre alors que j'étais devant. Bah ouais, c'est ça. On l'a vu hein. T'as skippé le boss rush et tout euh... Ah au niveau du boss rush, pourquoi pas mais euh... J'ai déjà la boussole donc je m'en branlais du boss rush. Une fois au chest par contre euh... T'as peut-être trop bourré ton chest effectivement. Oui oui au chest euh... Dommage parce que t'as pris une... D'ailleurs c'est gentil d'avoir justifié le fait que je fasse des salles parce que je pensais pas du tout au white ponies. J'ai juste parti pour aller sur Blue Baby comme un connard hein. Merde. C'est con. Merci de m'avoir donné une justification. C'est très con parce que c'est peut-être ça qui te fait perdre ta run hein. C'est vrai j'ai pris une touche dans la salle juste avant. Ouais. Franchement t'as un coeur de plus, je suis sûr que ça passe hein. Les 4 connards ils passent, derrière c'est gratos hein. Les 2 anges c'est gratuit. Ça aurait été gratuit avec tes dégâts et ton build. Ouais d'accord j'ai chié et puis j'ai même chié avant ça, je sais plus ce que j'ai fait. Je crois que j'avais pris un machin à 3 coeurs qui me servait à rien. C'est très, très dommage hein. Très dommage parce qu'il y avait vraiment la place de gagner hein. Ouais. Bon bah Narium, 1er run, couteau, la mort à cause du méga blast qui te repousse sur la larme. Oui mais j'aurais dû mis vers le haut. Oui t'aurais mis vers le haut, t'aurais pas bougé vers l'alarme, ça aurait été bon. J'essayais d'équilibrer le bêtement et de me trouver entre les deux mais ça servait à rien. Puis la deuxième run, que dire, c'était juste de la violence. De toute façon c'était du génie toutes les runs là. La deuxième c'était de la violence pure et dure. Ouais mais elle était totalement gratuite. Il manquait le guppy, j'aurais pu pousser un peu pour un guppy mais j'avais déjà assez alors. Honnêtement là, un guppy ça aurait été encore une catastrophe. Non mais c'était une belle race. La première race c'était très belle parce qu'on avait une belle brime contre un beau couteau. Ouais c'était cool. Le mapping avait raison du couteau. C'est ça ouais, le mapping qui fait une diff forcément. J'espérais peut-être avec le méga blast rattraper ou aller plus vite sur méga satan ou quelque chose. Ah sur méga satan aller plus vite au méga blast c'était sûr. Vu tes dégâts, un coup de méga blast tu faisais tout méga satan je pense. Tu faisais vraiment tout avec je pense hein. Y'a les moyens. Donc effectivement tu serais allé beaucoup plus vite sur méga satan. Si t'avais pu y arriver. Ouais méga blast j'ai déjà testé plusieurs fois, ça fait tout méga satan. Ouais bah surtout à 32 dégâts c'était sûr quoi. Avec moins de dégâts non. Evidemment ça prend un peu plus de temps à faire les tics de dégâts sur les ennemis et tout ça. Mais en tout cas... Ah oui oui, moi j'ai déjà one shot euh... Ah one shot. J'ai déjà euh... Avec un seul méga blast j'ai déjà tué méga satan quoi. Euh... C'est vrai que la deuxième était pas ouf ouf quand même. Non mais enfin ça va hein. C'est juste que celle d'avant était tellement pétée en comparaison. C'est ça ouais quand même. C'est pas un mauvais monstreuse gang ça hein. Non c'est vrai c'est pas un mauvais monstreuse gang.